bonjour les gens bonjour les autres c'est votre surenois alors comme vous le voyez bon on est encore sur notre map bûcheron solitaire sur notre map grisey mountain dans notre carrière bûcheron solitaire c'est beaucoup mieux si je le dis comme ça on va mettre le petit giro hop là eh ben il s'allume il s'éteigne et nous allons nous mettre en vue intérieure ça nous fera pas de mal donc si vous vous rappelez il y a déjà trois quatre vidéos je crois nous avions acheté les pendeurs à chaud et en grès et la double faucheuse je ne dire et nous allons les chercher immédiatement au magasin parce que nous avons besoin de mettre de la chaux sur notre terrain je crois enfin nous allons regarder ça étant donné que comme vous pouvez le constater à l'instant en haut j'ai mis le mode saison donc logiquement alors j'ai préparé le terrain pour mettre ce qu'on avait décidé ensemble dans la dernière vidéo par contre c'est à dire le verger et les serres donc ce terrain est prêt mais il faut que je annonce et dans l'autre sens oh mince mais il faut que nous regardions s'il y a besoin de de comment de mettre de la chose donc dans le terrain avec le mode saison parce que je n'ai pas pensé à regarder avant de lancer la vidéo donc nous allons regarder ça tout à l'heure dans notre menu et puis s'il y a besoin de chaux ben nous remplirons notre petit pulvérisateur enfin épandeur à chaud et en grès et nous irons mettre la chaux donc là on va se remettre en vue intérieur on ramène la faucheuse déjà ce que j'ai même pas pris le temps de faucher encore de l'herbe il va falloir que j'en rentre pour les moutons parce qu'à mon avis en ont besoin je n'ai pas pris de godets je ne les ai pas nettoyés donc il va falloir le faire aussi et puis la bonne façon étant donné que notre terrain n'a rien du tout dedans on va passer à travers donc là ce que nous allons faire dans un premier temps c'est poser cette faucheuse déjà d'une vous ne verrez pas parce que je crois que ce sera dans la vidéo d'après étant donné que les enregistrements de de comment pour faire les miniatures les coupures les pas les miniatures mais les coupures au milieu je les avais déjà fait je crois que vous n'aurez pas au place et parce qu'il faut que je fasse ça j'ai fait ou une bêtise c'est pas grave on va le ranger on va le rentrer est ce que tu peux te plier et on va le poser parce que si je mets baisser bas sale dépli donc c'est pas très grave on va le plier et le déclé merci madame là nous allons tout de suite regarder dans notre menu si nous avons besoin donc de chaud dans notre terrain oui tout à fait nous avons besoin de chaud donc nous allons préparer notre épandeur à chaud afin d'épandre la chaud nous allons épandre notre chaud et puis nous hop là facile et puis quand nous aurons épandu notre chaud ben nous achèterons nos serres et notre petit verger comme c'était prévu dans la dernière vidéo les amis tout simplement donc la chaud c'est ici je vois les sacs allons-y oui chaud c'est ce que je veux allons-y gaiement allez remplis toi de chaud ma belle et remplis toi de chaud mon beau j'espère que vous allez tous bien pour ma part ça va à merveille comme là je vous tourne cette vidéo nous sommes le 28 juillet vous n'êtes pas sans savoir donc maintenant je pense que la chaîne a appris pas mal de d'abos dernièrement suite à un bon petit coup de pub d'un youtubeur que je ne citerai pas schizo faf gag petit schizo nous a fait un bon enfin je dis petit schizo nous a fait un bon petit coup de pub dernièrement a fait un bon petit coup de pub à la chaîne et je le remercie grandement d'ailleurs à ce sujet n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de roro qui s'appelle romanesque et le lien de la chaîne est dans la description et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne de mon frère au fredo qui a créé une chaîne et qui commence à faire un petit peu de vidéos et live gentiment histoire de se mettre un peu dans le bas donc n'hésitez pas à vous abonner à ces deux chaînes c'est des chaînes alors euro dans un premier temps n'a pas mis de vidéo mais va démarrer très prochainement et fredo comment gentiment donc c'est des chaînes qui vont valoir le coup très rapidement les amis donc n'hésitez pas à vous abonner à ces deux petites chaînes s'il vous plaît et encore un grand merci à schizo donc pour le petit coup de pub qui l'a fait qui m'a rapporté une bonne soixantaine d'abos là en quelques jours en deux jours de trois jours donc c'est très très gentil donc de ce fait nous allons bientôt arriver au mi labo et bien je vous remercie les amis merci beaucoup à vous de vous abonner et de votre fidélité à la chaîne donc un grand merci aux anciens abos qui sont toujours présents et qui sont fidèles et un grand merci aux nouveaux abonnés les amis merci à tous bon nous allons épandre un peu de show comme je viens de vous le dire et quand nous aurons épandu notre show et bien nous irons acheter nos serres ainsi que nos vergers donc nous ferons ça dans quelques temps là dans dans quelques secondes voire quelques minutes au pire et puis je vous développerai l'idée que j'ai eu enfin pour finaliser tout ce qui est ferme pour voir dans quel sens nous allons mettre nos fermes enfin comment nous allons les les présenter et les positionner tout simplement parce que je vous propose des amis c'est que je finisse la show dans mon coin pendant la petite coupure et puis juste après on se retrouve pour positionner du verger et de la serre à tout de suite les amis après la petite coupure à tout de suite à tout de suite 1 1 Sous-titrage ST' 501 Musique douce Et voilà les amis je suis de retour avec vous Donc j'espère que cette petite coupure vous aura plu Bon nous sommes sur le terrain où nous allons mettre nos vergers ainsi que nos arbres fruitiers ainsi que nos cerfs Pour faire le petit coin maraîcher Donc dans un premier temps comme vous le voyez j'ai déboisé et nettoyé un peu Enfin nettoyé est un bien grand mot Il y a des buissons encore mais j'ai déboisé toute la partie que nous voulions déboiser afin de mettre le verger et les cerfs Donc nous allons commencer par mettre les petites cerfs Donc nous allons tenter de mettre des cerfs diverses et variées Ah non avant de mettre les cerfs que je voulais vous mettre en votre compagnie On est passé devant et je ne suis pas dans le bon sens C'est ça Je voulais positionner un Dans un premier temps un point d'achat de manure Donc j'ai nettoyé un petit coin ici Voilà ici J'ai nettoyé un petit coin avec une petite zone Je vais le pivoter un petit peu comme ça Et nous allons mettre un petit coin de manure ici Pour pouvoir acheter du fumier Et mettre du fumier dans nos cerfs tranquillement Voilà tout bêtement Donc ce que je vais faire c'est que nous allons le mettre là Moi je vais essayer de le positionner quand même à peu près correctement rapidement Ce serait un peu plus judicieux Voilà hop On va le mettre Je ne sais pas moi Je pense que dans ce sens là il ne serait pas mal Voilà ici il sera parfait les amis Voilà comme ça nous pourrons acheter du fumier Très très vite pour nos cerfs et nos arbres fruitiers Voilà donc la première cerfs Nous allons acheter dans un premier temps toute la série de cerfs lizard Comme ça la greenhouse Pas celle-ci mais les buy stevie Voilà tout bêtement Donc nous allons acheter une première cerfs à laitue Je ne sais plus où je vais c'est ici Voilà nous allons acheter une première cerfs à laitue Alors cette petite zone là qui est à l'entrée je comptais la garder pour Comment dirais-je pour des arbres fruitiers Les cerfs j'avais plutôt l'intention dans un premier temps de les mettre ici Donc la première cerf serait pour moi Il serait judicieux qu'elle soit Pourquoi pas ici les cerfs plutôt Tiens oui nous allons les mettre là plutôt Allez hop Donc une première cerfs nous allons dire Hop comme ça Ici Voilà très bien Moi je dis Perfect Nous faisons un retour rapide Nous avons acheté les laitues Nous achetons les tomates Nous allons la mettre juste à côté Ça me semble un peu judicieux de toute façon de mettre à côté Donc ce que nous allons faire c'est la pencher un petit peu Histoire de dire que c'est à peu près Plus ou moins aligné Mais pas forcément du droit droit Comme on aurait pu le faire à d'autres endroits Dans l'autre sens Mon petit sourd est noir Ce sera pas plus mal On va la tourner un peu moins On va la mettre comme ça Moi je dis ça peut être sympathique Comme ça Troisième cerf Nous partons pour la quatrième cerf Qui est donc Nous venons d'acheter du cauliflower Si je me coure pas Oui mais il me semble Donc nous allons acheter les melons Les melons Les melons Les melons Nous allons les mettre Comme ça aussi Voilà Ensuite Après les melons Nous achetons Le pumpy Je crois que c'est le coquelicot ça Tout bêtement Que nous allons mettre un peu plus ici Je pense Et dans le petit coin qui est ici Nous ferons peut-être un stock de fumier Nous verrons comment nous pouvons faire Nous allons la mettre ici Celle-ci Alors c'est bien ça pousse la terre Dans l'eau Je n'ai pas remarqué Et nous allons acheter Les cabages Red cabbage Étant donné que nous n'en avons pas Acheté encore Donc du red cabbage Du chou rouge Autrement dit 2, 4, 6 Ça devrait être tout ce que nous avons A mettre Comme cerf Ici Voilà Allez on va le mettre là Voilà Donc pour ce qui est Des serres Nous allons nous contenter de ça Dans un premier temps Dans un second temps Nous allons Acheter les arbres fruitiers Comme nous l'avions dit Alors J'ai envie de placer d'abord Parce qu'ici vous avez Des pommes Et ici des oranges Mais nous avons J'ai envie de placer d'abord Des arbres fruitiers Individuels Comme ça Voilà Donc moi j'avais pensé Déjà placer des arbres fruitiers Dans la première zone Que je viens de vous indiquer Voilà Donc à partir d'ici Donc nous allons dire Que nous plaçons Allez Deux cerisiers Déjà Dans un premier temps Ensuite Nous allons placer Deux poiriers Et ainsi de suite Moi je pense que C'est pas mal de faire comme ça Je ne sais pas Ce que vous en dites Deux par deux Je trouve que c'est déjà Pas mal Ça nous fera Pas mal d'occupation Deux pruniers Voilà On va Hop 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 Deux Pêchés Je crois Je vais peut-être Laisser un passage Pour pouvoir faire Un petit endroit Entre les deux Pour pouvoir passer Ensuite Deux Abricotiers J'aime bien J'aime bien les abricotiers Moi Je ne sais pas ce que vous en dites Mais moi je sais que j'adore Les abricots Ensuite Deux Orangers Comme ça Il y a ensuite Hop Les pommiers Comme ça Hop Et hop Et je laisse le passage au milieu Afin de pouvoir accéder A cette zone là Alors je vous montre Aussitôt que j'y suis Tant que je suis avec ça Cette zone là Servira certainement Pour mettre Les tables Je la déboiserai Et nous mettrons les tables Pour les meumeux Puisque les meumeux Je veux qu'elles ne soient pas trop loin Afin D'avoir Les Le fumier Pas trop loin Des vergers Et des cerfs Donc voilà Dans un premier temps Les amis Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais moi je m'étais dit Que c'était pas mal Et puis nous pourrions Éventuellement Placer deux Comme ça Ici Donc là Ce qui serait judicieux C'est que Je me tourne dans l'autre sens Afin de les mettre Correctement Donc en placer une Hop Comme ça Hop Pas trop Voilà Et En placer une de celle-ci Et bien voilà Comme ça Comme ceci Je vais la faire tourner Légèrement comme ça Il faut que je puisse Voir Si toutefois Je peux Donner de l'eau Et tout ce qu'il faut De ce côté Haut Pourquoi je Voilà Si je fais comme ça Je pense que ce sera pas mal Après tout Peu importe que ça Bouche la rivière Le but étant De faire un truc Qui soit quand même A peu près Joli Voilà La rivière Elle est quand même Bien là Tout est propre Moi je dis Voilà C'est propre pour moi Donc je sais pas ce que vous en pensez Les amis N'hésitez pas à me dire Bon ben voilà Nous aurons de l'occupation Et le fait est qu'avec le mode saison Je ne sais pas Quand est-ce qu'on peut mettre de l'eau De Du fumier Aux arbres fruitiers Donc il faudra que je regarde ça Mais je pense que le petit coin Me paraît Bien bien sympathique Les amis Bon ben sur ce Nous avons placé ça Nous avons placé ça Nous avons acheté Notre Nous avons acheté Nous avons épandu notre show Il ne fait pas assez chaud Pour que je puisse semer Je vais continuer mon côté Je ne vous cache pas Que je vais peut-être Commencer à faire des achats Sans forcément les faire en vidéo Mais vous les aurez tout de même Les achats Vous les verrez Dans les petites coupures Parce que sinon Systématiquement Je suis obligé d'attendre Enfin de faire en fonction Pour pouvoir Acheter avec vous Donc je préfère Continuer en faisant Quelques petits achats De mon côté Et que vous verrez Dans les coupures Mais de toute façon Vous verrez Tous les achats Peu importe comment Soit en vidéo Soit dans la coupure Mais vous les verrez tous Les amis Sur ce Je vous dis Au revoir les gens Au revoir les autres Je vous souhaite Une excellente matinée Ou un excellent après-midi Ou voire une excellente soirée En fonction du temps Vous regardez cette vidéo Et je vous dis A très vite Avec votre Sûret Noir Bise à tous Sous-titres par Jérémy Diaz